Besoin de pousser Beuslin et ses équipiers vers le but Lançois. Beuslin qui lance Fauconnier, c'est la première grosse occasion, 5ème minute. Et y tanche déjà le gardien Lançois qui va réaliser un grand match. Réussi un arrêt absolument décisif face à Fauconnier, le meilleur buteur à vrai. Domergue et les autres poussent. Et puis il y a ce coup d'arrêt dès la 7ème minute. Utaka réussit un centre. Et Sibierski qui n'avait plus marqué depuis de longs mois, depuis le mois de février, et bien vient placer sa tête, le capitaine Lançois ouvre le score. C'est son 11ème but cette saison. Et surtout le Havre se rappelle à cet instant qu'il n'a jamais réussi à remonter ou en tout cas à gagner une partie après avoir été mené. Il s'en souvient d'autant plus les Havrets qu'il y a cette occasion avec Moreira, avec Boubadiop qui tergiversent un petit peu, mais beaucoup de confusion, de nervosité. Et Utaka oblige Wenzel à sauver. Le Havre domine globalement, mais c'est vrai que les meilleures occasions, la preuve son lançoise. En cette fin de première période, il y a un mieux quand même côté Avray. On va à nouveau pouvoir aller chatouiller Itange avec cette action collective. Auster qui centre, le Talek et encore un arrêt d'Itange. C'est déjà son 4ème ou 5ème de la première période. Et cela amène Jean-François Domergue à aller se rasseoir sur cette déception. Le Hac qui était pourtant ce soir aidé par beaucoup d'anciens joueurs, dont Kavegli, celui qui avait largement aidé à la remontée en L1 l'an passé, avant de prendre sa retraite. Et ça va pousser en seconde période. Encore une tête cette fois-ci de Sichelsky. Cela fait, il y aura une vingtaine de minutes environ, de poussée Avrez très forte autour de l'heure de jeu. Le Song sauve ici devant la tête de Sichelsky, devant la première tête de Sichelsky. Cela continue de souffler, de pousser côté Avrez. Beaucoup de rythme, on l'a dit, avec Pierre Ducrot qui s'infiltre. Le centre en retrait, Sinema Pongol, qui laisse passer Sichelsky, une reprise impeccable du défenseur Avrez, qui marque son 3ème but cette saison, pour une équipe avraise qui n'avait plus marqué depuis 4 matchs, qui ne cessait de buter face aux défenses adverses, et qui enfin trouve l'ouverture pour égaliser un peu au-delà de l'heure de jeu. Le vent souffle vraiment contre l'équipe de Joël Muller. Le Havre accumule les occasions. Et puis il y a cette action de Boubadiop qui s'infiltre en plein milieu de la surface de la défense avraise et déclenche ce tir qui assomme littéralement l'équipe avraise à 4 minutes du coup de sifflet final. Joël Muller veut la victoire. Les Lensois jouent le jeu. Joël Muller n'avait aligné qu'un seul joueur en fin de contrat cette saison. Et encore dans les arrêts de jeu, un dernier coup terrible pour Wenzel et ses équipiers, c'est la réussite de Bakary, le 3ème but inscrit par Bakary. Il signe la 8ème défaite consécutive pour le Havre. C'est beaucoup trop. Les larmes ont commencé à couler du côté des Havrets ce soir et du côté de ce Jérémy Hénin.